Le gouvernement rwandais veut augmenter la subvention au prix du carburant à la pompe pour protéger les consommateurs contre la cherté de la vie. Une subvention sans laquelle les prix du diesel et de l'essence auraient augmenté 210 francs rwandais et 80 francs rwandais respectivement pour atteindre environ 1134 francs rwandais et 1198 francs rwandais. Cette mesure vise à atténuer la flambée mondiale du prix des hydrocarbures observée depuis le mois de janvier. Ainsi, les nouveaux tarifs s'appliqueront du 16 octobre au 14 décembre 2021. N'oubliez pas que les effets sur le pétrole, sur le prix du pétrole, ne se limitent pas au prix du pétrole parce qu'avec les mesures de confinement, c'est l'économie nationale dans son ensemble qui va être frappée. Donc il y aura à la fois des effets sur la demande, des effets sur l'offre. Selon le ministre rwandais chargé de l'infrastructure, la décision d'intervenir pour empêcher une hausse des prix tenait compte du type de carburant utilisé par les transporteurs publics et les camions ainsi que l'effet sur le coût de la vie. Pour l'essence qui représente 30% du carburant consommé, le gouvernement assumera la moitié de l'augmentation en renonçant à certaines des taxes ou en baissant la fiscalité sur les produits pétroliers. Nous savons que 70% de tout le carburant consommé est du diesel. C'est ce qui est utilisé par les autobus publics, les camions transportant des produits à travers le pays ainsi que les équipements de construction. Pour cette raison, le gouvernement a décidé de subventionner 80 francs rwandais pour éviter d'augmenter le coût de la vie. L'intervention du gouvernement à travers les subventions a été introduite en mai 2021 suite à la remontée progressive du cours du baril après son effondrement en 2020. Ceci était dû à une demande réduite en raison des blocages et des restrictions de voyage liées au coronavirus.